Il se passe toujours quelque chose au Parti Socialiste. On s'attendait à une élection de maréchal pour Harlem Désir. C'est une cruelle désillusion. Il n'atteint pas les 70%. Donc il y a près d'un tiers des militants qui ont voté contre lui. C'est effectivement un score qui pose une question de légitimité. Les conditions de sa désignation ont été très contestées dans le parti. C'était une désignation dans un bureau, entre Hollande, Hérault et Aubry. Les militants avaient envie d'avoir le choix. Ils ont manifesté leur mauvaise humeur. Donc maintenant, on peut penser que ce congrès qui s'apprêtait à être très amorphe, il va être plus sportif que prévu. L'aile gauche du parti est assez confortée. Elle fait moins bien qu'au congrès de Reims, mais c'était avec Benoît Hamon. Elle a quand même un pouvoir très important. On a vu d'ailleurs au Parlement que lorsqu'elle a décidé de voter contre le traité européen, elle s'y tient. Donc l'aile gauche est confortée. Il y a la surprise de Stéphane Essel qui fait un score très honorable de 11% alors que personne ne l'avait vu venir. Maintenant, il appartient à Harlem Désir de montrer qu'il a la capacité à rassembler ce parti et à le mener dans une période particulièrement difficile avec la crise économique. Et puis, ce rôle toujours difficile d'un parti de la majorité qui doit soutenir le gouvernement et le président sans être un parti godillot. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada